Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la Xbox TV, le nouveau rendez-vous de la communauté francophone. Régulièrement, retrouvez des infos, interviews et images exclusives sur l'univers Xbox. Direction Cologne en Allemagne pour la Gamescom, le plus grand salon de jeux vidéo au monde, avec en news un retour sur la conférence Xbox et les avis des joueurs présents. Dans Insider, focus sur Halo Master Chief Collection et rencontre avec Graham Boyd pour évoquer Destiny, l'eSport et découvrir le stand Xbox. Enfin, Dark Funeral s'invite dans l'Eighton pour notre séquence forte d'aller. Dès l'ouverture de cette Gamescom 2014, la conférence Xbox et ses belles annonces ont marqué les esprits. Et c'est Assassin's Creed qui a ouvert le bal en nous offrant de nouvelles images de Paris. Vivement le 28 octobre pour voir les assassins d'Ubisoft dans les rues de notre si belle capitale. Encore une explosion de gameplay avec l'ultra dynamique et déjanté Sunset Overdrive, qui se révèle de plus en plus comme une nouvelle licence bien bourrin à ne pas louper. Et comme pour Call of Duty Advanced Warfare, Sunset Overdrive profitera d'un bundle avec une Xbox One blanche du plus bel effet. En parlant de nouvelles licences exclusives, préparez-vous pour Quantum Break. Dans ce TPS, vous aurez notamment la capacité de contrôler le temps. Alors si vous voulez en savoir plus, allez vite jeter un coup d'œil aux 8 minutes de gameplay tout fraîchement dévoilé. Après le succès du premier Forza Horizon, Playground a décidé de remettre le couvert avec un Forza Horizon 2. Et cette fois-ci, c'est dans le sud de la France que vous aurez l'occasion de faire ronronner les moteurs. Mais cette conférence se devait d'avoir une touche féminine, et c'est la sulfureuse Lara Croft qui nous l'a offert avec Rise of Tomb Raider, la grosse annonce surprise pour les fans Xbox. Alors, ça vous a plu ? Eh bien c'est la question que nous avons posée aux joueurs de la communauté Xbox qui ont eu la chance de faire le déplacement, et visiblement, ils ne le regrettent pas. Moi, ce qui m'a énormément plu, c'est Quantum Break. Durée Maisie, j'ai beaucoup aimé Alan Wake, avec ce nouveau projet, je suis carrément emballé. Et ensuite, il y a du Sunset qui apporte le fun et la fraîcheur, et ça c'est très très bonne chose pour Microsoft. Complètement. Et outre les grosses licences, il y a aussi les jeux indépendants qui prennent une part de plus en plus importante chez Microsoft. On l'a encore vu tout à l'heure dans la conférence. Et ça c'est toujours appréciable chez les joueurs également. Pour moi, la plus grosse surprise sur la Gamescom, sur la conférence Xbox, c'est Quantum Break. Ça a l'air d'être un projet hyper ambitieux en fait, un truc cross-média, et ça a l'air de tenir vraiment ses promesses quoi. Au fait, si on se rendait au Colmuseux, le stand Xbox, c'est plus d'une dizaine de jeux et des centaines d'animations. Alors pour s'y retrouver, nous avons demandé de l'aide d'un spécialiste, Graham Boyd, l'homme qui incarne Xbox en Europe. Nous sommes donc sur le stand Xbox de la Gamescom 2014 dans le parc des expositions de Cologne en Allemagne. La Gamescom est vraiment mon moment préféré de l'année, et voilà pourquoi. Je veux dire, regardez ce stand, c'est complètement incroyable. C'est le plus grand stand que nous ayons eu à la Gamescom, il est même plus grand que celui que nous avions à l'E3. Cela met vraiment en perspective la dimension impressionnante du show. C'est plutôt calme aujourd'hui, car c'est le premier jour, c'est la journée des professionnels. Mais nous attendons environ 300 000 personnes qui vont assister au spectacle, et la plupart de ces personnes vont venir sur le stand Xbox. C'est absolument énorme, nous avons une énorme section Call of Duty à Dance Wars faire par là, Halo Master Chief Collection par ici, vous pouvez jouer à Halo 2 Anniversary et en Mute du Joueur, For The Horizon se trouve ici, Sunset Overdrive, il y a même une scène, FIFA 14, beaucoup de jeux ID et Xbox, les meilleurs jeux Xbox 360 et Xbox One de l'année, et vous pouvez tous les jouer. J'adore. Gamescom, j'adore. Grosse attraction pour cette Gamescom, Halo Master Chief Collection a séduit les heureux vénards l'ayant pris en main. Pour Memo, vous allez retrouver tous les jeux qui ont fait l'histoire de la saga, de Halo 1 à Halo 4. C'est quelque chose que les fans voulaient depuis bien longtemps, spécialement le 2 à cause de son outil joueur qui est très populaire. Vous avez un Halo 2 qui était très bon, maintenant vous avez un Halo 2 qui est exceptionnel. Si tu regardes Halo 2, il y a beaucoup de monde comme nous dans l'équipe de publishing qui ont fait ça. On pense vraiment à Halo 2, le Mute du Joueur, c'était comme le meilleur. Je pense que aussi juste le style de Mute du Joueur dans Halo 2, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique pour eSport. On a déjà commencé à faire des choses avec les joueurs professionnels et ils disent exactement la même chose que ça aussi, c'est comme parfait pour l'eSport. Vous l'aurez compris, Halo Master Chief Collection, c'est l'édition pour plonger ou replonger dans cet univers unique. En plus de la remasterisation des classiques, vous pourrez suivre la série TV Halo Nightfall produit par Ridley Scott et vous aurez un accès exclusif à la bêta de Halo 5 Guardians qui sera disponible pour la fin de l'année. Et cette fois-ci, vous n'avez plus aucune raison de ne pas faire le grand C. Difficile de parler de Halo sans penser au studio Bungie. Les papas de Halo reviennent en force avec une nouvelle licence nommée Destiny et signée Activision. Dans un monde ravagé, vous parcourez une terre désolée, mais ne vous inquiétez pas, votre armement sera à la hauteur. Ce jeu open world a déjà fait frissonner les joueurs Xbox grâce à sa bêta. Graham, en tout cas, semble visiblement séduit. C'est vraiment une chance incroyable d'avoir pu jouer à Destiny sur Xbox One avec cette bêta. Vous savez, c'est une des bêtas les plus populaires que l'on ait eu sur Xbox. Le jeu a l'air tout simplement fantastique. Bungie ont fait un travail absolument incroyable, il existe un véritable patrimoine avec Xbox. Donc je suis vraiment excité de voir Destiny sur Xbox. Vous savez, il va très bientôt arriver et il sera l'un des premiers vrais gros jeux à sortir durant cette saison incroyable qu'il y a entre les vacances d'été et les fêtes de fin d'année. Je pense que ce sera un vrai bon moyen d'inaugurer cette année remplie de nouveautés sur Xbox. Mais la Gamescom, c'est aussi de l'eSport, avec des compétitions disputées sur Xbox One. Laissons Graham nous en dire un peu plus. L'eSport est vraiment importante pour Xbox. Depuis des années, nous sommes partenaires d'Activision pour Call of Duty. Nous sommes avec eux pour le Call of Duty Championship, qui suit directement le Call of Duty XP, le premier tournoi de Call of Duty à 1 million de dollars. Et nous sommes de la même façon partenaires pour les finales européennes et les finales mondiales à Los Angeles. Mais nous avons aussi une pratique de l'eSport grâce à la Master Chief Collection de Halo sur le stand de l'ESL à la Gamescom. Donc vous voyez, c'est pour nous une très grande expérience. Nous savons que la communauté eSportive est vraiment passionnée par nos jeux. Ils connaissent nos jeux de manière intensive et ont de très bons goûts. Donc c'est vraiment important pour nous de travailler avec cette communauté et de continuer à le faire de la sorte. Pour notre premier Lighton, rencontre avec Dark Funeral. A 23 ans et avec déjà plus de 300 000 abonnés, il est l'un des Youtubers français les plus importants et les plus appréciés. Membre de l'équipe du site Level Down, les fans de Xbox ont notamment pu faire sa connaissance lors de l'événement The One, le défi dont il est sorti grand gagnant face à WarTech. Cette Gamescom était donc l'occasion pour nous de faire un peu plus sa connaissance et d'avoir son avis sur les annonces faites à Col. Alors Dark Fun, cette Gamescom, encore mieux qu'en 2013 ? Il y a toujours autant de jeux, plus de jeux, même. Et sinon sur cette Gamescom, il n'y a qu'un seul jeu qui m'intéressait, c'est Evolve. Voilà, Evolve, je l'ai campé, je l'ai campé, je l'ai campé. Alors ta plus grosse surprise sur ce salon, c'est quoi ? La plus grosse pour ma surprise que j'ai vu chez Xbox, c'est les jeux indépendants. On a vu pas mal de jeux, comment ça s'appelle ? Super Hot, par exemple. C'est complètement délirant. Ori, qui a l'air ultra sympathique. En fait, Ori me rappelle un petit peu les jeux Ubi Art, comme Shield of Light et tout. Et c'est vraiment le type de jeu 2D que j'adore. Et franchement, celui-là m'a mis une bonne claque. Voilà, c'est vraiment les petits jeux indépendants, ils ont vraiment mis le doigt dessus, qui étaient plutôt absents, on va dire, jusqu'à maintenant. Et de voir qu'il y en a quand même pas mal qui sont en train d'arriver, pour moi c'est une grande surprise à ce niveau-là, parce que je suis pas mal friand des petits jeux justement comme ça, innovateurs. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça débarquer sur Xbox. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de Halo Master Chief Collection ? Halo, déjà, c'est un jeu que je kiffe, déjà depuis la première Xbox. et de le revoir en HD. Moi je suis pour les remasterisations HD, pour ceux qui n'ont jamais connu le jeu puissent se le faire, ou pour des gens comme moi qui ont envie de se rappeler les jeux du passé en version HD 60fps. C'est toujours plaisant. Donc j'en ai pensé que la refonte est bien faite. Ça fait plaisir de revoir le bon vieux Halo comme je l'ai aimé, et que j'aime encore débarquer sur Next Gen. Allez, un petit mot pour la fin ? Ce qui compte c'est le jeu, faut jouer. Et franchement, profiter de tous les jeux, que ce soit indépendant, des AAA, faut jouer à tout, faut pas se cloisonner dans un seul type de jeu, faut vraiment s'ouvrir à tout, et surtout les jeux poétiques. Et voilà, Xbox TV c'est terminé pour cette fois. On espère que ça vous a plu, bien sûr, et on se retrouve très prochainement pour encore plus d'infos exclusives. En attendant, rendez-vous sur Twitter, Facebook, YouTube, et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Bon jeu à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada